Saviez-vous que l'association du brocoli avec certains aliments pourrait en fait nuire à votre santé? Bien qu'il soit l'un des 10 super-aliments, le brocoli a des associations alimentaires idéales et désastreuses. Oui, même un super-aliment comme le brocoli doit être consommé correctement pour maximiser ses bienfaits. Le combiné avec les mauvais aliments pourrait annuler ses effets positifs. J'ai donc préparé quelque chose de spécial pour vous afin de vous assurer de tirer le meilleur parti de votre brocoli. Je vais vous révéler les trois pires combinaisons alimentaires avec le brocoli et les trois meilleures. Restez à l'écoute pour rendre vos plats de brocoli non seulement savoureux, mais aussi bénéfiques pour votre santé. Toujours pas abonné? Appuyez sur le bouton s'abonner et aimez tout de suite. Partagez ces informations précieuses avec vos proches et aidez à faire connaître Docteur Coucou. Je promets de continuer à vous apporter les meilleurs conseils de santé. Vous avez probablement entendu des innombrables fois l'importance de manger des légumes pour rester en bonne santé, n'est-ce pas? Si vous deviez choisir un seul type de légumes, le meilleur parmi les légumes sains seraient les crucifères. Le nom vient du latin « crucifère », signifiant « porteur de croix », car les quatre pétales de leurs fleurs ressemblent à une croix. Ces super-aliments sont riches en divers nutriments et ont d'excellents effets de protection de la santé. Dans notre alimentation, nous rencontrons souvent le brocoli, le chou, le chou frisé, le radis, le bok choy et le navet de cette famille. Parmi ces légumes crucifères, des composés appelés « sulforaphane » sont abondants, connus pour leurs propriétés stimulantes pour le système immunitaire. La vedette d'aujourd'hui parmi ces légumes favorisant la santé est le brocoli, reconnu pour son efficacité à éliminer les cellules nuisibles à la santé. En fait, le NCI a vanté le brocoli comme le meilleur agent anti-maladie, et l'école de médecine de Johns Hopkins l'a loué comme un remède universel. Mais saviez-vous qu'un aliment aussi sain que le brocoli peut être nuisible lorsqu'il est consommé avec les mauvais aliments? Plongeons donc dans les trois pires combinaisons alimentaires pour la prévention de notre santé avec le brocoli, et les trois meilleurs qui pourraient aider à prolonger notre espérance de vie de manière saine. Tout d'abord, la pire combinaison alimentaire avec le brocoli est étonnamment le vinaigre. Étiez-vous choqué? Beaucoup apprécient de cuire légèrement à la vapeur ou de blanchir le brocoli et de l'assaisonner avec une vinaigrette à base de vinaigre. Cependant, il s'avère que c'est une combinaison nuisible pour les nutriments du brocoli. Outre son miraculeux sulforaphane, qui détruit les cellules malsaines, le brocoli est rempli de vitamines et de minéraux. Saviez-vous que la teneur en vitamine C du brocoli est deux fois supérieure à celle des citrons et sept fois supérieure à celle des pommes de terre? C'est vrai, le brocoli est une source première de vitamine C, éliminant les radicaux libres nuisibles dans notre corps, aidant à la récupération de la fatigue, prévenant les rhumes et bénéficiant grandement à la santé de la peau. De plus, le brocoli est rempli de l'antioxydant ultime, le bêta-carotène, et de vitamine A, le rendant de premier ordre pour renforcer l'immunité, surtout maintenant pendant les changements de saison, avec des matinées et des soirées fraîches et des fluctuations de température importantes. Il est crucial d'inclure le brocoli dans votre alimentation, mais voici le point focal. Le problème est que ces merveilleuses vitamines sont très sensibles à l'acidité. Donc, si vous mangez assidûment du brocoli pour la santé, mais que vous le saupoudrez ensuite d'une vinaigrette acide au vinaigre ou au jus de citron, tout est vain. Alors, avec quoi devriez-vous tremper votre brocoli à la place? La réponse est le réfort ou la moutarde. Meilleure combinaison, brocoli et réfort ou moutarde. Pour que le composé stimulant l'immunité du brocoli, le sulforaphane, soit efficace dans le corps, il a besoin de l'aide d'une enzyme appelée myrosinase. Cette enzyme est abondante dans les sauces épicées comme le réfort et la moutarde. Par conséquent, tremper le brocoli dans autre chose que le vinaigre ou les vinaigrettes acides, comme le réfort ou la moutarde, est la meilleure façon de le consommer. Cette méthode non seulement préserve les vitamines, mais maximise également les effets antioxydants. Meilleure combinaison, brocoli et agrumes. La première combinaison alimentaire avec le brocoli que nous recommandons est les mandarines ou les oranges. Quel fruit vous vient à l'esprit en premier lorsque le temps se rafraîchit? Sans aucun doute, c'est la mandarine douce et acidulée. Les mandarines, un trésor de vitamines, sont un accord parfait avec le brocoli. Outre les vitamines mentionnées plus tôt, le brocoli est également riche en fer. La teneur en fer du brocoli est plus du double de celle des autres légumes et est de très haute qualité, ce qui le rend exceptionnellement bien absorbé par le corps. Ainsi, il est excellent non seulement pour soulager les douleurs musculaires et les crampes, mais aussi pour purifier le sang, renforcer les vaisseaux et prévenir l'anémie. Mais voici un point clé. Il y a une façon de doubler le taux d'absorption de l'incroyable fer dans le brocoli. Lorsque vous mangez des aliments riches en vitamine C, comme les mandarines et les oranges, avec du brocoli, la vitamine C aide à l'absorption du fer, créant un effet de synergie incroyable. De plus, la vitamine K du brocoli aide à l'absorption du calcium, ce qui le rend excellent pour prévenir l'ostéoporose. Les mandarines et les oranges étant remplis de nutriments, assurez-vous de les associer avec le brocoli. Pire combinaison Brocoli et anticoagulants Deuxièmement, la pire combinaison avec le brocoli est pour ceux qui prennent certains anticoagulants pour l'hypertension ou le cholestérol élevé, comme la warfarine ou ceux sous aspirine. Vous savez peut-être déjà que le brocoli, riche en potassium, en antioxydants et en une bonne quantité de calcium, est excellent pour prévenir l'hypertension. En effet, la consommation régulière de brocoli a été prouvée pour abaisser la pression dans le cœur et les artères et réduire le stress, surtout à l'approche des saisons plus froides, lorsque les vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter et rendre les maladies aigües plus probables. Le brocoli devient un aliment incontournable, mais faites bien attention ici. La vitamine K dans le brocoli agit directement contre les médicaments pour l'hypertension à base de warfarine, tandis que l'aspirine dans les médicaments pour l'hypertension et l'hyperlipidémie agit pour fluidifier le sang afin de prévenir les caillots sanguins soudains. Le brocoli aide à la coagulation du sang, aidant à arrêter les saignements et à guérir les plaies dans les vaisseaux sanguins. Ainsi, même avec tous les avantages du brocoli, il y a un risque qu'ils puissent interférer avec l'efficacité des médicaments prescrits. Vous devez donc être prudent. Il est conseillé d'attendre environ 2 heures après avoir pris votre médicament avant de consommer du brocoli. Et une note rapide, si vous pensez à boire du jus concentré de brocoli, sachez que cela pourrait surcharger votre foie, il est donc recommandé de consommer le brocoli cuit et directement. La prochaine combinaison alimentaire recommandée pour le brocoli est les oignons. Avant tout, le brocoli est rempli d'un composant appelé sélénium, qui neutralise les radicaux libres nuisibles et renforce notre système immunitaire. En fait, il a des bienfaits incroyables contre les maladies du côlon, des poumons, du sein et du foie. De plus, il est riche en fibres alimentaires, qui se lient aux substances nocives et aux cancérogènes dans l'intestin et les aident à être éliminées du corps. Ainsi, en incluant le brocoli dans votre alimentation, vous renforcez votre système immunitaire de base, prévenant les rhumes et les toux et gardant votre corps robuste contre les maladies. Et voici où cela devient encore plus incroyable. L'associer avec des oignons peut créer un effet miraculeux. La quercétine dans les oignons augmente considérablement les bienfaits du brocoli. La quercétine aide à prévenir les dommages aux parois des vaisseaux sanguins, à abaisser les niveaux de mauvais cholestérol LDL et a été montré pour réduire la pression artérielle. Ajouter des oignons au brocoli non seulement améliore ses effets protecteurs vasculaires, mais la saveur piquante des oignons dus à des composés comme les sulfides d'alil aide grandement à dilater les vaisseaux sanguins. De plus, lorsque le brocoli et les oignons sont consommés ensemble, ils peuvent dissoudre l'artériosclérose et l'hyperlipidémie, brisant les graisses corporelles, ce qui aide à gérer le poids et à maintenir une bonne ligne. Vraiment une méthode miraculeuse. Pire combinaison. Brocoli et gestion du diabète. Enfin, le troisième groupe pour qui le brocoli pourrait ne pas être le meilleur choix comprend les personnes atteintes de diabète ou celles ayant besoin de gérer leur glycémie. Le brocoli a un indice glycémique, IG, très bas et est incroyablement efficace pour abaisser la glycémie, ce qui en fait un choix populaire parmi de nombreuses personnes atteintes de diabète. En fait, des recherches basées sur les profils génétiques de patients diabétiques ont prouvé que le sulforaphane dans le brocoli réduit efficacement les niveaux de sucre dans le sang. Cependant, le problème se pose car cet effet peut être trop puissant. En regardant les régimes alimentaires des patients diabétiques réels, il a été constaté qu'une inclusion excessive de légumes crucifères, comme le brocoli, a conduit à de nombreux séas d'hypoglycémie. Par exemple, certaines personnes remplacent même le riz par du brocoli ou du chou-fleur pour gérer leur glycémie ou contrôler leur poids. Rappelez-vous, même avec les meilleurs aliments, trop de bonnes choses peuvent être nuisibles, donc la modération est la clé ici. Voici un conseil. Certains peuvent trop cuire le brocoli, perdant toutes ses vitamines et son sulforaphane. Parmi les méthodes de cuisson, la cuisson à la vapeur ou au micro-ondes préserve mieux ses nutriments que l'ébullition, donc c'est crucial à retenir. Meilleure combinaison. Brocoli et tomate. Enfin, la troisième meilleure combinaison alimentaire pour le brocoli est les tomates. Vous savez probablement déjà à quel point les tomates sont bénéfiques pour la santé. Avec le brocoli, les tomates sont reconnues comme l'un des 10 meilleurs super-aliments. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, ils agissent comme un duo miracle pour renforcer l'immunité. En fait, l'antioxydant lycopène dans les tomates est beaucoup mieux absorbé lorsqu'il est digéré avec du brocoli. Des recherches ont montré que cette combinaison a une incroyable efficacité à améliorer le bien-être, à soutenir les cellules et à renforcer notre système immunitaire, en faisant une association idéale. En particulier, il a été constaté que la teneur en vitamine U du brocoli est significativement plus élevée dans les tiges que dans les fleurons. Et lorsque vous faites légèrement sauter les tomates et le brocoli ensemble dans de l'huile, le taux d'absorption des nutriments augmente très efficacement. Donc, c'est définitivement quelque chose à retenir. Récapitulatif, meilleures et pires associations avec le brocoli. Jusqu'à présent, nous avons examiné trois des pires et trois des meilleures associations alimentaires avec le brocoli. Faisons un récapitulatif final. Au lieu de tremper le brocoli dans une sauce à base de vinaigre, essayez-le avec du réfort ou de la moutarde pour maximiser ses propriétés stimulantes pour l'immunité. De plus, le brocoli, étant une source de vitamines, se marie merveilleusement avec les mandarines, ce qui en fait un excellent choix. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, il est prudent de manger du brocoli environ 2 heures après avoir pris votre médicament. De plus, le manger avec des oignons est excellent pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et pour ceux qui doivent gérer leur glycémie, n'en faites pas trop avec le brocoli. Juste la bonne quantité est la clé. Le marier avec des tomates est une combinaison absolument parfaite. Alors que le temps se refroidit et que les changements de température deviennent plus prononcés, il est crucial d'inclure le brocoli dans votre alimentation pour prévenir les rhumes, renforcer le système immunitaire et éliminer les cancérogènes du corps. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous préparerez et apprécierez le brocoli avec ces S-combinaisons alimentaires parfaites pour maintenir votre santé. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Partagez également cela avec votre famille et vos amis bien-aimés. Je prie toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre docteur Coucou. Merci.